Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'adaptation des forêts au changement climatique et d'ingénierie écologique et d'écoquartier. On va parler d'arbres, un peu, beaucoup, passionnément, et puis on va voir si vraiment il faut en planter, et si oui, quand, où, lesquels, et... Beau programme, des arbres, des arbres et encore des arbres, hein c'est ça ? Si je comprends bien. Bon alors quand l'autre jour avec Rémi Beau tu nous parlais de grandes transitions écologiques et sociales, tout ça c'est terminé, c'est ça ? Et bien non justement, parce que l'adaptation des forêts au changement climatique, c'est quand même une des conditions de notre survie à tous sur cette planète. Et puis parler des écoquartiers quand les canicules se multiplient, c'est pas complètement absurde, non ? Allez, accrochez vos ceintures, ou plutôt ajustez vos sels de vélo, et on vous emmène aujourd'hui dans le Saint-Dessin à Agro-ParisTech. Bonjour Nathalie, bonjour, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui dans cette grande et belle bibliothèque de Agro-ParisTech. Voilà, première question, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, donc moi je suis professeure d'écologie à Agro-ParisTech, et je suis donc un métier d'enseignant-chercheur, donc je fais tout mon enseignement ici, et mes recherches, je suis dans un laboratoire universitaire sur le campus de Saclay, un laboratoire d'écologie, et j'appartiens à une équipe particulière qui veut aller vers une forme d'interdisciplinarité de la recherche. Alors, donc tu es écologue, qu'est-ce que ça veut dire écologue ? C'est une discipline scientifique, on travaille sur essayer de comprendre, c'est de la connaissance, comment fonctionnent les systèmes vivants non humains. Alors la différence entre un écologue et un écologiste, du coup ? Eh bien, l'objet d'études n'est pas le même. En fait, un écologiste, lui, c'est à la fois les systèmes vivants humains et non humains, qui vont être ensemble, c'est comprendre les sociétés et avec un projet politique plutôt d'écologie, on va dire. Donc, ce n'est pas la même chose, et les écologues ont souhaité se différencier de ces mouvements-là, parce que ces mouvements, dans les années 70, quand ils ont commencé vraiment à émerger, faisaient une sorte de confusion avec une écologie qui avait envie de devenir vraiment scientifique et qui ne voulait pas être associée à des mouvements politiques. Donc, il y a eu une vraie scission et un vrai besoin de différencier l'un et l'autre. D'accord. Donc, il y a d'un côté les écologistes où il y a cette dimension politique et de l'autre, les écologues où il y a moins la dimension politique, voire pas du tout. Même si ça change. On va dire que l'écologie s'ouvre de plus en plus à des questions de société. Et nécessairement, la question, elle est sociale, économique, mais elle est aussi politique. Eh oui, on voit bien que les différentes choses s'imbriquent. Alors, justement, il y a un écosystème que tu as étudié particulièrement, c'est celui de la forêt. Voilà. Alors, tout le monde, en ce moment, veut planter des arbres. On entend quasiment chaque jour, la forêt est au cœur des enjeux. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, du coup, en quelques mots, ta vision de la forêt française actuelle ? Parce que là aussi, on entend des choses parfois assez contradictoires, selon là où on s'informe. Je n'aurai pas les chiffres, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la forêt française, c'est assez complexe. Il y a la forêt privée. Il y a beaucoup de propriétaires privés en France. Et puis, il y a une partie qui est publique et qui appartient, voilà, des organismes qu'on connaît bien, l'Office national des forêts. Et donc, avec des modes, évidemment, de vision de ce que peut être la forêt, de sa gestion, qui peuvent être très différentes. Un propriétaire forestier, il est propriétaire, donc il fait un peu ce qu'il veut. S'il a envie de faire de la production pour faire des récoltes de bois, voilà, mais il peut décider de ne rien faire. Il peut décider d'en faire un espace d'ouverture ouvert à qui veut, voilà. Alors que dans les forêts publiques, il y a, voilà, une volonté à la fois d'ouverture au public, de production, et voilà. Au fond, chaque entité a un peu sa vision par rapport à ça. Et c'est peut-être ça, aujourd'hui, le problème. C'est qu'il n'y a pas une sorte de vision commune de ce que pourrait être la forêt demain et quel type de forêt on veut. D'accord, donc 75% à peu près de la forêt française est privée. Voilà. Donc, il y a des manières de penser la forêt qui sont complètement différentes. Certains veulent l'exploiter, si je le dis de manière un peu brute, donc couper du bois le plus vite possible pour faire de l'argent. Bien sûr. Et d'autres veulent conserver la forêt pour, voilà, l'utilité des écosystèmes. C'est ça, ou pour des usages plus récréatifs. Il y a, alors, évidemment, on ne sait pas aussi scindé que ça. Et il y a des regroupements de forestiers qui discutent ensemble avec cette angoisse terrible qui est là depuis un moment, qui tourne, qui vole autour de ces forêts. C'est le changement climatique. Et quelles orientations, quelles décisions, est-ce qu'il faut transformer la forêt ? Voilà, ce que tu disais, est-ce qu'il faut planter plus ? Est-ce qu'il faut laisser faire ? Ça, c'est un ensemble de débats qui sont sur la table et qui sont paradoxalement plus portés par des convictions personnelles de chacun, soit des institutions, soit des personnes, que vraiment quelque chose d'un savoir unifié, de ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire. Il n'y a pas de règle. Parce que concrètement, tu parles du changement climatique. Si on va à un changement climatique de plus de degrés, voire plus, ça voudrait dire que la forêt française pourrait brûler comme la forêt en Californie ou en Australie ? Ça veut dire ça ? On a déjà eu des événements de tempête, par exemple. Alors, est-ce que c'est vraiment qualifié du changement climatique ou pas ? En tous les cas, c'est des perturbations majeures de ces systèmes-là. Oui, mais on a des essences aujourd'hui forestières qui sont en souffrance sécheresse. Les hêtres, par exemple, qui... Voilà. Donc, évidemment, ce sont des premiers signaux qui indiquent qu'il va falloir faire des choix. Quel choix ? Et donc, ça, c'est des vraies questions qui sont posées sur la table. Et en fait, et c'est ça qui nous a un peu frappés d'un travail qu'on a conduit avec un de mes doctorants, c'est de se dire, voilà, ça fait plus de 40 ans que les forestiers sont sur ces questions. Peut-être qu'ils sont en avance par rapport à d'autres. Allons discuter avec eux. Allons nous renseigner de quel type d'adaptation, c'est-à-dire quel type de moyens, ils vont mettre en œuvre pour faire face à ça. Puisque quand on plante une forêt, la récolte, elle est dans un laps de temps plus ou moins long. Et en fait, la surprise, c'est que les préoccupations sont des préoccupations beaucoup plus court-termistes, évidemment économiques, parce qu'il y a une très grosse angoisse de rentabilité. Et la projection du changement climatique, elle n'était pas là. Donc, on s'est dit, il y a quand même un truc très bizarre. Et donc, pour essayer de comprendre ça, on a été un peu plus loin, donc évidemment aidés par des gens qui ont travaillé avec nous. Je pense au CRPF, le Centre de Recherche de Propriétés Forestières. Plein de gens qui ont accompagné cette réflexion. Et donc, on est parti à faire un jeu de rôle. Donc, une simulation participative. On s'est dit, on va mettre tous les acteurs autour de la table et puis on va essayer de leur faire travailler des situations qu'ils connaissent bien. Et puis, progressivement, dans le jeu, on va forcer à la fois le climat pour essayer de sortir des réflexions, mais des réflexions collectives. C'est-à-dire pas la réflexion d'un individu autour de la table, mais de tous entre eux. Et en fait, c'est ça qui a été l'intérêt majeur de cette expérience, c'est de voir à quel point les forestiers ont exprimé une terrible angoisse. En fait, cette idée d'incertitude, cette idée de trajectoire dont on ne sait rien, alors qu'eux ont une responsabilité au moment où ils ont planté, ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. Et eux, ce qu'ils voudraient, c'est des choses clés en main. Parce que ça va coûter cher, parce qu'ils sont souvent au bord du gouffre, parce qu'il y a une vraie responsabilité de planter à large échelle. Et ça, c'était un résultat majeur. C'est-à-dire qu'on est, à un moment donné, dans quelque chose qui ne pourra pas se régler individuellement, qui devra être quelque chose de collectif, tout le monde ensemble, pour essayer d'avoir une sorte d'intelligence, pour essayer d'avancer sur des solutions. Et il n'en faudra pas une, il en faudra plusieurs. Et voilà. Et toute cette expérience, je trouve, elle est extraordinaire, parce que des gens qui sont là depuis 40 ans, qui ont subi des tempêtes, qui ont essayé de faire des choix. Alors, après la tempête de 1999, c'était de dire, allez, on fait de la régénération naturelle. Après, c'est de dire, qu'est-ce qu'on pourrait planter ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire de la migration assistée ? L'idée de migration assistée, c'est d'aller chercher des arbres dans des latitudes plus au sud, et dire, on va mimer l'évolution naturelle en la forçant, et on va ramener ces arbres-là, pour essayer d'avoir des adaptations immédiates de ça. Voilà. Tout ça, c'est très mélangé. Et il y a différentes écoles de pensée là-dessus, mais une réflexion collective, c'est quoi ce qu'on veut ? Vers quoi on va ? Donc voilà. Donc on était plus dans le constat de dire, nous, on veut des solutions clés en main, des packages, c'est-à-dire quelque chose dont on a un... Voilà, on va aller aux États-Unis, on va regarder quelle expérience ils ont sur tel et tel arbre, et puis hop, on va ramener toute l'expérience, l'arbre, la filière derrière, et puis voilà, on a réglé le problème. Et en fait, non. Et donc, quelque part, ce jeu, et c'est pour ça que cet étudiant, d'ailleurs, a eu un prix, parce qu'il a fait un jeu assez formidable, et bien ce jeu va être leur point de départ, à un moment donné, d'initier une réflexion collective là-dessus. Donc il n'y a pas une solution, il n'y a pas... Je ne pourrais pas te donner quelque chose... La solution au miracle. Mais non, je ne l'ai pas. Je dirais simplement qu'il y a eu pas mal d'expériences. Le problème, c'est que, pourquoi pas, pourquoi pas faire de la migration assistée ? Il y a peut-être des situations d'urgence où on a besoin d'une solution immédiate. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un peu faire du court-termiste. Donc on plante, OK, pourquoi pas ? Mais quelle réflexion on a sur la durabilité ? Si on a planté quelque chose qui n'est pas adapté, ça ne marchera pas, il faudra recommencer, ça va coûter cher. Donc voilà, il n'y a pas une expérience. Il y a, je dirais, une somme de choses à essayer d'initier en se disant que peut-être dans l'eau, il y en a une qui va ressurgir et qui sera la bonne dans cet avenir incertain dont on ne sait rien. Parce que la forêt nous force à penser le temps long. Exactement. Et c'est ça l'idée de mettre ces gens autour de la table parce qu'ils ont toute la... Ils ont une expérience énorme du terrain, ils ont une vision des choses, c'est comment regrouper et dire, on va essayer de faire non pas une chose, mais plein de choses en espérant que dans l'eau, voilà, et on va le faire ensemble. Il y a quelque chose quand même qui émerge dans ce que tu dis, c'est pas... On n'a pas trouvé la solution miracle, sinon on serait déjà en train de la mettre en œuvre. Mais par contre, cette réflexion collective, ça y est, est initiée, est partie et visiblement à donner des réflexions assez fructueuses. Tout à fait. En fait, le doctorat en question, il a fait une sorte de paquette du jeu qui est tout à fait disponible sur Internet avec toutes les règles. Qui s'appelle comment ? Foster Forest, Encourager la forêt, et qui est utilisée maintenant par des centres de la propriété forestière qui vont essayer d'organiser ces réflexions de travail sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait. Mais quand on est à plusieurs, même si on se trompe, il y a une sorte de partage collectif de l'échec. Et donc, on va s'entraider derrière. Et puis, on va essayer d'avancer parce que l'échec, c'est aussi une expérience. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire réunir que ce soit la forêt privée, la forêt publique. C'est toute la forêt qui doit être autour de ces questions-là avec peut-être des régions qui sont plus productives. Je pense aux Landes. la vision de la forêt est complètement différente. Et alors que quand on va plutôt dans l'est de la France, on est sur quelque chose de multifonctionnel, on est plus, voilà, sur la vision du paysage, sur... Mais, OK, mais derrière, il faut qu'il y ait ces fondements réflexifs de, voilà, on va vers quelque chose de compliqué, on va vers quelque chose d'incertain, encore plus. Voilà, comment on y va ? Et comment on y va collectivement pour qu'au bout du compte, tout le monde s'y retrouve en termes de revenus et puis qu'on ait quelque chose sur une forme de durabilité ? Oui, et puis il y a ce que tu disais, c'est-à-dire planter des arbres, ça va quand même, ça s'oppose à la régénération naturelle parce qu'une forêt d'elle-même, elle produit des graines qui sont transportées par le vent, les arbres migrent, alors pas assez vite pour s'adapter à ce changement climatique qui va très vite, trop vite pour une grande partie des espèces. Tout à fait, donc évidemment, il va y avoir de la casse. Une forêt, quand elle fait des graines, une année, les graines qui vont germer, ce sont celles qui seront les plus adaptées au contexte, s'il a fait chaud, c'est ces graines-là. Une autre année, c'est un autre contexte et donc, il va y avoir d'autres types de graines. À terme, cette forêt, elle va être mélangée de plein d'adaptations possibles. Voilà. C'est l'idée de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier et de se dire, au bout du compte, j'aurai une ressource. Je n'aurai pas toute la ressource, mais j'aurai une ressource. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est-à-dire, on est toujours, c'est un peu cette vision qui est un peu technocentrée qui comporte beaucoup, c'est d'être toujours dans le rendement, dans l'optimisation, d'être toujours au plus de tout. Le système vivant, il ne fonctionne pas comme ça. Le système vivant, on est dans le plus, mais aussi, on est dans le moins. Et il faut être dans le moins pour revenir dans le plus. Et donc, comment le construire ? Si on est sur des systèmes pas considérés juste l'arbre, mais l'arbre dans la forêt, l'arbre dans le territoire, avec des systèmes d'âge différent, avec des systèmes… Voilà. On peut combler et être toujours sur cette idée d'optimisation. Mais ça veut dire qu'il faut le raisonner, le réfléchir, le co-construire avec tous les acteurs du territoire, comme quelque chose d'un projet commun, vers lequel on va, dedans, il y aura de la casse, OK, mais ailleurs, il n'y aura pas. Et donc, alors que si on était sur un système complètement uniformisé, avec toujours la même chose, voilà, on plante que du Douglas et puis c'est effectivement une ressource économique intéressante, mais au bout d'un moment, le Douglas, par exemple, acidifie beaucoup les sols et après le Douglas, on a du mal à replanter autre chose. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas diversifier, mais diversifier de façon intelligente à l'échelle des territoires en se disant, on ne sait pas, vivons avec ce… Au lieu d'être dans une sorte d'angoisse qui inhibe complètement toute action, essayons de construire ça, mais en le construisant collectivement. Parce que ça veut dire qu'un citoyen ou une entreprise qui se dit, moi, je vais participer à cette lutte contre le changement climatique, je vais essayer de donner des fonds, par exemple, pour planter des arbres, peut se retrouver pris dans des plantations quasiment de champs d'arbres qui ont peu de choses à voir avec une forêt. la difficulté de… On plante un arbre et l'arbre, c'est une espèce ingénieure qui va avoir un impact sur son écosystème et de passer de cette notion d'un objet à quelque chose plutôt écosystémique, quelque chose de vivant, quelque chose qui va interagir, quelque chose qui est dans une continuité parce qu'il va y avoir des graines, parce qu'il va y avoir une suite. C'est-à-dire que l'arbre, il n'est jamais tout seul, en fait. Non, il a tout un cortège avec lui, bien sûr, et puis lui, par rapport aux autres, et puis lui, comme quelque chose qui va devenir, qui va produire des graines, qui va peut-être mourir parce qu'il n'aura pas survécu ou peut-être qu'il va survivre. C'est tout ce côté vivant qu'on a complètement gommé dans notre relation à ces vivants non-humains. On les considère comme des sortes d'objets qu'on déplace, qu'on déplace à façon, qu'on met souvent en fin de projet. Donc voilà, c'est cette notion, je mets un arbre comme je mettrai une statue, parce que, voilà. Et puis, je vais avoir une réponse immédiate. Il faut que j'aie une réponse immédiate. En fait, c'est cette vision-là. Alors, peut-être qu'on l'aura immédiatement, mais sur un petit laps de temps, parce que le monde continue à bouger, voilà. Et avec de la chance, il sera adapté, de la chance, il ne sera pas, il faudra renouveler. Ça va finir par coûter cher. Et puis, est-ce qu'on, voilà, est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans cette idée de, c'est un peu l'idée de la transition écologique, c'est dans quelque chose de plus écologique, de plus près des processus naturels. Voilà. Donc, ça voudrait dire plus observer la manière dont un certain nombre d'essences se comportent face à ce réchauffement climatique qui est en cours pour voir quelle est leur tendance naturelle de migration et l'accompagner plus que de forcer les choses. C'est ce que fait l'écologie, c'est-à-dire beaucoup observer, beaucoup essayer de comprendre, essayer de faire des expérimentations pour voir quel type de paramètres influencent plus que d'autres. C'est avoir un certain savoir par rapport à quelque chose qui va être complexe à mettre en œuvre. Donc, c'est apporter ces éléments qui vont être des briques. Et alors après, c'est toute l'expérience des forestiers, c'est tout l'accompagnement, c'est toute la gestion derrière, voilà, le savoir-faire. Mais c'est un vrai accompagnement dans le temps, c'est vraiment quelque chose sur le long terme. Ce n'est pas cette vision très court-termiste qui est insupportable. Il y a autre chose qui rentre en compte quand même, c'est que les arbres servent un peu de faire valoir pour toutes les questions de compensation carbone. Parce que c'est un terme qui a émergé depuis quelques années dans l'opinion. Si j'ai bien compris, c'est des entreprises qui peuvent avoir par leurs activités un certain nombre d'effets pas forcément positifs sur notamment le réchauffement climatique et donc qui compensent leurs actions par notamment la plantation d'arbres. Est-ce que c'est ça ? Quelle forme ça prend ? Parce que finalement, on entend beaucoup ce... Oui, ce n'est pas si négatif quand ce sont des incitations comme les paiements pour stockage de carbone. Ça peut être intéressant pour un forestier parce que ça peut être une source de revenus qui peut lui permettre d'imaginer autre chose derrière. C'est-à-dire avec ses revenus qu'il n'a pas actuellement pour agir. Donc voilà, c'est ce que les forestiers nous expliquaient. Ils nous disent vous êtes bien gentils mais moi, je vis au jour le jour. Moi, il faut que j'ai un revenu. Si on leur apporte ces subventions parce que quelque part du fait qu'ils ont planté, ils ont stocké ce carbone et donc ils ont contribué à l'effort de la société, c'est une façon d'avoir une marge de manœuvre en disant mais est-ce que vous ne pouvez pas diversifier ? Est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir vos plantations ? Est-ce que vous ne pouvez pas... Et là, donc finalement, pourquoi pas si c'est pris dans un sens de pas simplement de juste faire une action et puis on oublie toutes les autres mais dans l'idée de construire d'autres actions derrière. Mais effectivement, prendre juste le stockage de carbone comme ça et juste cette finalité-là, ça a un peu de sens mais pas beaucoup. Enfin, je dirais... Et on pourrait rentrer dans un cercle vertueux où effectivement un certain nombre de fonds dégagés auprès des entreprises ou des citoyens ou même d'autres acteurs pourraient servir justement pour réfléchir à ces questions et accompagner cette transition. Tout à fait. Par exemple. Mais toujours, toujours, pas simplement à l'échelle du forestier mais à l'échelle d'un collectif qui a envie de se poser ces questions, qui a envie et l'un va tester, l'autre va tester et puis collectivement, on va essayer de voir ce que ça donne, comment on avance. Alors, imaginer des nouvelles solutions, c'est aussi ce que tu fais avec différentes équipes en travaillant sur des chantiers d'ingénierie écologique. Alors, j'ai découvert ce terme grâce à toi. Qu'est-ce que c'est l'ingénierie écologique ? On a tout de suite un imaginaire qui rentre en compte. On voit des machines bizarroïdes. Qu'est-ce que c'est l'ingénierie écologique ? Alors, l'ingénierie écologique, André Micou, qui est un sociologue, dit que c'est un oxymore. C'est pour ça qu'on a une vision qui... Donc, on est bien à quelque chose d'impossible entre l'idée d'une ingénierie et l'idée de faire de l'écologie. C'est bien... Sauf que l'ingénierie écologique, c'est quelque chose qui va apparaître dans les années 60 en Chine. C'est un philosophe, Massi Jong, qui va être le premier à poser cette idée d'ingénierie écologique. Lui, c'est un philosophe du ying et du yang en disant que la vie, c'est un éternel de transformation. La vie donne la mort, la mort donne la vie. Voilà. Et il faut accepter et il faut travailler avec ça. Et donc, la première définition que Massi Jong va donner de l'ingénierie écologique, c'est manipulons ces processus écologiques. et il va développer ça de son côté. Et puis, aux États-Unis, dans les années 60, il y a des très gros programmes de restauration de zones humides en Floride et donc, avec un besoin énorme de faire de la restauration et donc, les scientifiques de l'époque s'interrogeaient sur comment ils allaient mettre en place ces restaurations. c'est des programmes à très large ampleur. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, ils vont entendre parler de Massi Jong et donc, ils vont revenir avec l'expérience de Massi Jong en se disant mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas manipuler ces processus écologiques ? C'est-à-dire que, quelque part, on est dans l'idée de cadrer et après, on laisse faire. Et donc, ça va être toute l'émergence d'une ingénierie écologique à l'américaine qui va être très utilisée. Donc, on va être... Alors, c'est des grands territoires, c'est des grandes zones. Donc, on va laisser faire dans un cadre, c'est le côté ingénierie, ces systèmes vivants. Donc, on associe la régénération naturelle, si je comprends bien. c'est ça. Et puis... Mais avec des orientations qui nous intéressent. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas complètement le système aller dans les directions qu'il veut. On l'oriente, mais c'est lui, on remplace la machine par l'écosystème. Un exemple amusant, c'est la ville de New York qui décide qu'il y a un problème d'eau au robinet dans les années 90. Et qu'est-ce qu'ils se disent ? Est-ce qu'on va construire une station d'épuration qui va nous coûter très cher ou est-ce que on transforme tout le bassin versant autour de la ville ? C'était des cultures avec des intrants, etc., qui polluaient les nappes. Est-ce qu'on ne transforme pas ça en forêt ? Et la forêt jouant ce système d'épuration de l'eau par le biais des systèmes rationnaires et des bactéries qui vont épurer. Et en fait, ils ont fait le pari. Ils ont dit, mais on va le faire. Donc, évidemment, c'est des collectifs, c'est des réflexions et ça marche. Mais, quelque part, c'est reconnaître la performance de ces systèmes-là. Et ça, ce n'est pas simple. Alors donc, Grant, aux États-Unis, l'ingénierie écologique, il va y avoir la Société internationale d'ingénierie écologique, il va y avoir plein, un journal, Ecological Engineering, et en France, rien. Et dans les années 2000, ces deux sociologues qui vont commencer à dire, mais c'est étonnant qu'il y a cet engouement aux États-Unis, en France, il n'y a rien. Et ils vont lancer une sorte de séminaire pour essayer de dire qu'est-ce que c'est. Et puis, progressivement, les écologues, alors les scientifiques, vont commencer à s'en emparer, notamment Lucas Badi, qui est un prof sur Bonne Université, qui va lancer tout un programme de réflexion au CNRS, etc. Et donc, on va sortir les premières, définitions françaises. En France, on était plus sur de l'écotechnologie, c'est-à-dire qu'on utilisait du matériel vivant, mais on se foutait royalement de savoir s'il y avait un processus derrière. Donc, on plante des arbres pour stabiliser des berges, on fait un gros bazar avec toujours une vision très court-termiste. Et là, l'idée, c'est de dire est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers une ingénierie écologique qui serait en fait mobiliser des savoirs écologiques parce que la science écologique, elle apporte quand même des connaissances pour faire de la gestion d'espace, des aménagements, tout en s'inspirant ou en se basant sur ces processus naturels. C'est-à-dire cette autonomie de ces systèmes, cette auto-organisation qui va... C'est l'histoire de la station d'épuration et de la forêt. Est-ce qu'on ne peut pas... En se disant finalement ça sera à moindre coût dans le sens où comme ces systèmes vont s'auto-organiser, eh bien, on sera toujours au plus juste d'une adaptation qui sera celle que... Voilà. Donc, l'ingénierie écologique idéale, c'est celle-là. C'est-à-dire... Oui, je retiens qu'on remplace la machine par un système vivant. Voilà. Mais sans le contraindre parce qu'on est dans l'idée de laisser faire ces systèmes-là mais dans une direction qui nous intéresse. Oui, puis alors... On est, dirait Raphaël Larrère, on est dans le pilotage. Voilà. On n'est pas dans l'acte de fabrication, on est dans le pilotage, dans l'accompagnement. Oui, Raphaël Larrère qui est un sociologue, philosophe, qui a pas mal réfléchi sur comment accompagner justement la nature. Il était ingénieur agronome au départ. D'accord. Tout à fait. Je ne savais pas. Voilà. Je ne savais pas. Alors, justement, quand on a toujours cette vision sociale très présente, planter des arbres, planter des arbres, planter des arbres, il y a la question des écoquartiers parce que chaque ville maintenant veut son écoquartier. On s'est aperçu que les canicules se multipliaient quand même qui est un des nombreux signes du réchauffement climatique, du bouleversement. Et donc là, panique à bord comme tu disais, angoisse et donc chaque ville veut son écoquartier. Et donc évidemment, on verdit, ça veut dire planter des arbres. Mais toi, tu as travaillé sur ces questions en se rendant compte que là encore, peut-être qu'on ne fait pas tout à fait les bons diagnostics. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces travaux-là qui pourraient un peu aider ceux qui nous écoutent et qui voudraient se dire « J'ai un écoquartier dans ma ville où je suis responsable de mairie, où je suis citoyen. Comment est-ce que je peux accompagner ce processus, en faire partie ? » Parce qu'à une fine, ça va concerner des centaines de milliers d'habitants, voire des millions en France. Les écoquartiers, tels qu'ils ont été imaginés, c'est un peu de la rigolade. Parce que c'est vraiment mettre du verre, c'est ces termes moi qui mérite, c'est les infrastructures vertes. Donc, on est toujours dans cette idée d'une réponse immédiate, clé en main, avec des protocoles, on met des toitures végétalisées, voilà. C'est déjà un progrès. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est effectivement faire revenir le vivant qu'on a fait, on a mis hors des villes, enfin qu'on a voulu mettre hors des villes, mais qui est revenu quand même. Oui, ça je suis d'accord. Sauf que la question, elle est toujours la même. c'est une question court-termiste et qui, en fait, s'affranchit un peu du contexte dans lequel on va le faire. C'est-à-dire qu'on est encore pas mal sur une idée du côté esthétique, du côté, voilà, du côté social. Pourquoi pas ? Là, je n'ai pas de problème. Simplement, la question que moi je pose par rapport à ça, c'est dire, mais est-ce que vous voulez que ces systèmes, on les remplace à façon ? Ou est-ce que vous voulez que ces systèmes, ils soient dans une durabilité qui va être la sienne, mais qui va, voilà, nous aider à être au plus juste à chaque fois de quelque chose qui va se maintenir avec des températures qui vont augmenter ou pas ? Est-ce qu'on arrive avec, voilà, on a toujours planté des marronniers, on plante des marronniers parce que c'est, voilà, le marronnier, voilà, j'aurais mis du verre, j'aurais planté des arbres, sauf que les marronniers ne sont plus du tout adaptés, ils ne supportent pas la sécheresse. Bon, alors je caricature, mais c'est quoi ? Et quelles réflexions on se fait ? Et on raisonne toujours à des échelles très petites, échelle d'un quartier, allez hop, on va planter des arbres, et puis d'un point de vue politique, on peut dire j'ai fait quelque chose. Ou est-ce qu'on est dans une réflexion, mais c'est beaucoup plus difficile, de dire comment on construit à l'échelle des villes, complètes, quelque chose qui soit à la fois évidemment social, c'est-à-dire que les gens puissent en profiter, que les gens, côté esthétique, je n'ai pas de problème, mais aussi le côté qualité de l'air, qualité, et ça c'est des processus qui ne vont pas se régler comme ça. Et pour ça, il va falloir jongler avec des systèmes, enfin de l'espace, pour pouvoir installer ces systèmes-là, pourquoi pas des systèmes où on laisse un peu faire, on n'est pas dans quelque chose de trop ordonné, puis des systèmes plus contraints, mais on revient à la même chose que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire mixer les solutions, mixer les choses et des espaces où les espèces vont pouvoir se renouveler, c'est-à-dire des graines qui vont arriver, qui vont donner d'autres graines, etc. Et on sera dans une idée de durabilité. Le problème aujourd'hui, c'est comment on concilie, parce que, tu l'as bien compris, moi je suis sur cette promotion de ces systèmes naturels, voilà, le côté évolution, le côté importance de ces processus, de ce renouvellement, qui finalement, est ce qui a été... C'est dans une ville, on est avec des artificiels, les géants... Comment on concilie avec l'aspect social ? Et pour moi, aujourd'hui, la difficulté de l'ingénierie écologique, ce n'est pas tant ces processus, parce que finalement, effectivement, nous écologues, on ne sait pas grand-chose, mais voilà, les systèmes, ils sont autonomes, ils sont auto-organisés, puis on apprend tous les jours. Donc le problème, c'est comment les sociétés se mettent sur cette façon de penser-là. Et c'est là toute la difficulté. Parce qu'on veut des solutions immédiates, parce qu'on veut des choses qui marchent tout de suite, parce que oui, il faut régler le problème de l'îlot de chaleur demain, parce que voilà, point de vue politique, moi je suis là 4 ans, 5 ans, et donc il faut que je montre que j'ai fait quelque chose. Comment on concilie cette idée de durabilité, cette idée de retravailler les choses, de re-regarder, voilà cette intégration. Qu'est-ce que c'est que ce monde vivant, non humain, qui est avec nous, en partenariat, même si on veut le mettre dehors, il est là. On est habité par lui. Comment on... Ça ne veut pas dire qu'on arrête de développer ce qu'on a développé. Je dis juste, comment on fait quelque chose qui soit plus en lien avec cette réflexion-là. Parce que c'est difficile et parce que les écologues, ils n'ont pas la réponse à ça. Moi je n'en sais rien, moi si demain on plante des arbres, si les arbres vont se maintenir ou pas. Les marronniers, non, ça tu nous l'as dit. Alors est-ce qu'il y a une essence quand même qui, non pas qu'il y ait magique, qu'il faudrait planter partout ? Je n'en sais rien. Oui, ça dépend des villes. Voilà, en fait, ça dépend. Voilà, on peut avoir la solution quelque part, on ne l'aura pas. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui fait que l'écologie a du mal à être entendue. C'est une science qui a horreur dégénéral. Oui, on cherche la solution qui pourrait marcher partout sur le territoire, voire partout dans le monde entier. Il faut recomposer. Chaque ville aura sa spécificité, chaque ville aura son... Et pourquoi pas des endroits qui sont vraiment très symboliques, avec des choses qu'on veut absolument mettre. Je n'ai pas de problème là-dessus. Mais on est toujours sur un seul type de schéma. Moi, quand j'entends les gens qui disent « Ah, moi, ce qu'il faut que je règle, c'est le problème de l'île-eau de chaleur. » Non, il faut régler l'île-eau de chaleur, il faut régler le problème de l'imperbéamilisation des sols, il faut régler le problème de la qualité de l'eau. C'est tout ça qu'il faut régler. Et puis, c'est lié aussi à l'agriculture urbaine parce qu'on a bien vu aussi que... Pareil, alors je parle du vivant, c'est le domestiqué aussi. Voilà, tout, tout, tous ces systèmes vivants, comment ils interagissent, on est en interaction. pour le bien. Voilà, l'exemple de la Covid en est un beau. Voilà, comment on réimagine cette association dans laquelle on est, qui n'est pas toujours facile et qui n'est pas toujours bien. Alors concrètement, si une mairie veut installer un écoquartier, etc., mettons qu'elle ait une vraie réflexion sur le temps long, qu'elle veut faire les choses bien en concertation avec les citoyens, voilà, comment, quelle piste de réflexion, bien compris qu'il n'y a pas de solution clé en main, mais quelles pistes de réflexion amorcées et puis quels écueils peut-être à éviter ? C'est une réflexion avec tous ceux qui sont dans la ville, c'est-à-dire pas que les citoyens, mais ceux qui, les urbanistes, les architectes, c'est tout le projet de la ville dans son ensemble qui doit être étudié et puis s'offrir des scénarios différents en disant, si on teste là, il y a des endroits où on ne pourra pas le faire, des endroits qui sont trop contraints, ben voilà, et puis on veut aussi combiner de l'habitation, on veut, voilà, comment on essaye de mettre tout le monde autour de la table ? Ce n'est pas simplement des gens qui ont des bonnes idées sur une chose, mais tout le monde. J'ai participé il y a quelques années à un concours qui se faisait pour des étudiants de différents types d'écoles, d'urbanisme, d'architectes, des organismes des sciences de gestion, des sociologues, enfin, toutes les écoles étaient mises là, s'appelait Ergapolis et c'était, on va répondre à la question d'une mairie, on va prendre, je me souviens, il y avait eu Bagnolet et les étudiants sont mis par groupe évidemment mélangé et ils sont par équipe et c'est le concours de celui qui sort le meilleur projet. Et voilà, c'est aller questionner, aller se renseigner, aller faire du terrain, aller faire observer. C'est hyper important. Ce n'est pas simplement observer aujourd'hui, c'est observer, faire un peu d'histoire. Comment était la ville avant ? Qu'est-ce qu'il y avait en dessous ? Voilà. Et qu'est-ce qu'on propose ? Et donc, ces projets qui peuvent être un peu idéalisés, c'est une façon, comme mon jeu drôle tout à l'heure, de commencer à poser la question. Et je me souviens de discussions que j'ai pu avoir à l'époque avec des urbanistes qui étaient là assez violentes. Parce que les étudiants qui viennent là aujourd'hui, ils ont une pensée, mais quel qu'il soit, très écologique, de plus en plus. Et donc, dans les projets, c'était quelque chose qu'ils avaient envie de tester. Et il y avait le frein de gens qui disaient mais en fait, on s'en fout, enfin, ce n'est pas la question. Il y a plusieurs gens. Jusqu'au maire de Bagnolet, je me souviens, parce qu'il y avait un projet super écolo, super sympa, avec plein, plein de bonnes idées. Et tout le monde était là à dire ben ouais, c'est celui-là quand même qui a décidé lequel allait gagner. Et on lui dit, non mais attendez, moi j'ai été élue pour, pas pour ça. Vous imaginez, demain dans la feuille de chou de la ville de Bagnolet, moi je suis mal quoi. Et puis, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais tu penses à tes enfants ? Et là, il s'est assis. Il a dit, vous avez raison. Voilà. Et il a dit, ok, j'adhère avec vous. Voilà. Donc, c'est aussi se remettre à penser, quoi. Arrêter de faire du pansement, comme dirait Bernard Stiegler, mais penser, quoi. Et ça veut dire réfléchir, ça veut dire peut-être aussi déconstruire des choses qui étaient trop automatiques en nous. Parce que c'était trop facile, quoi. C'était trop, toujours les mêmes discours. Là, le problème, c'est que ce qu'il initie, lui, s'il l'a fait, je ne sais pas s'il l'a fait depuis, c'est son mandat, mais probablement qu'il ne terminera pas. Mais à la limite, ce n'est pas grave. D'avoir simplement initié un changement, moi je trouve que c'est énorme dans un truc politique. Voilà. Mais voilà, c'est arrêter d'être sur des vitrines, arrêter sur d'être, c'est d'être vraiment sur une façon de penser, voilà, autrement, de se dire, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai vu les choses autrement. Mais c'est difficile. C'est très difficile. Et il y a des gens qui s'engagent. Il y a des, vraiment, j'ai vu des politiques qui s'engagent. Il y en a d'autres, non. Donc, voilà, pour moi, la transformation écologique, elle est vraiment là. C'est ce changement, cette vision. Une fois qu'on sera dans un changement de vision, je suis sûre que les choses, elles sortiront plus facilement. Parce qu'il y aura une vraie volonté collective. Attends, une seconde là. J'ai bien compris qu'il ne fallait pas planter les arbres dans toutes les circonstances, qu'il ne fallait pas planter n'importe quelle espèce, qu'il fallait considérer le temps long, qu'il n'y avait pas de solution. Miracle ! Mais le temps long, ce n'est pas vraiment le temps des politiques publiques et des mandats des uns et des autres. Alors, est-ce qu'au moins, déjà, on a des moyens d'évaluer ce qui a été fait ? Parce que Grenelle de l'environnement, les différentes lois, tu ne peux pas lui poser la question sur l'efficacité des politiques publiques en termes de biodiversité et autres ? Justement, merci pour tes questions, merci pour tes réflexions, toujours constructives. Alors, Nathalie, c'est vrai, les politiques publiques françaises pour protéger, pour planter les arbres, pour la biodiversité, on en entend beaucoup parler. La France vient d'inaugurer, au début de l'année 2021, un grand sommet, on a envie de dire encore un, pour la biodiversité. Mais quelle est l'efficacité de ces politiques publiques, notamment en France, un terrain que tu connais bien ? Voilà, je crois que sur tes travaux, tu as travaillé notamment sur l'efficacité des politiques publiques depuis la dernière loi sur la biodiversité qui date d'août 2016. Donc, on a un petit peu de recul. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça ? Les politiques publiques de protection de la nature, elles sont là depuis 1976. Oui. Et elles n'étaient pas mises en application et il faut attendre le Grenelle de l'environnement pour qu'on remette sur la table la question de la fameuse séquence ERC, éviter, réduire, compenser, qui sont des... Voilà, et qui vont avoir de plus en plus un rôle important. C'est l'idée de pollueur-payeur, c'est-à-dire que quelqu'un qui impacte, eh bien, a une obligation soit d'éviter l'impact, soit de le réduire, soit de compenser, c'est-à-dire à hauteur de... Voilà, il y avait une zone humide, il a impacté une zone humide, eh bien, en termes d'équivalence, c'est ce que les Américains appellent le no net loss, eh bien, il doit mettre en face, restaurer, réhabiliter, créer une zone humide équivalente. si, par exemple, une entreprise, une industrie ou que sais-je, pollue, je ne sais pas, une rivière ou une zone humide, elle doit payer ou planter des arbres, que sais-je, comment ça se passe ? En fait, concrètement, c'est tout un processus assez compliqué. Alors, évidemment, ça ne concerne pas toute la biodiversité, c'est les espèces protégées, c'est les zones humides, par exemple. Donc, quand on impacte ces zones-là, il y a une réglementation assez importante qui va obliger l'aménageur à rentrer dans un processus de compensation écologique. Alors, évidemment, avant, il y a tout ce qu'on appelle l'évaluation environnementale en France qui commence par, on fait le diagnostic, l'examen avant impact, ce qu'on appelle l'étude d'impact, et puis après, on va être obligé de mettre en œuvre un certain nombre de choses. Et voilà. La difficulté, c'est d'abord, dans ce type de politique publique, on prend en compte qu'un bout de la biodiversité est comme si c'était qu'un bout qui était concerné. Bon, donc déjà, ça pose question. Tu veux dire, on fait le focus, par exemple, sur les zones humides et on oublie les autres ? Ce que les gens appellent la biodiversité ordinaire, celle qui n'est pas ni menacée, ni voilà. Où est-ce qu'on la place ? Est-ce que si... Celle-là, on ne s'en occupe pas ou peu ? Non. Enfin, ce n'est pas qu'on ne s'en occupe pas, c'est qu'il n'y a rien qui, réglementairement, qui oblige l'aménageur derrière ça. D'accord. Bon, ça pose question. Et puis après, c'est tout ce processus très lourd, très compliqué, qui fait que la biodiversité pour un aménageur devient un risque. Et donc, c'est à chaque fois, quand il va arriver sur un terrain, il y a telle espèce menacée, machin, oh la la ! Il y a ces écolos, ces emmerdeurs, il y a encore l'escargot bidule qui va m'empêcher de construire. On est dans une construction intellectuelle. Et on revient à des oppositions un peu stériles. Et donc, quelque part, cette compensation, en fait, elle va se faire parce qu'il y a une réglementation. Il n'y a pas spontanément un regard de... Puis après, la question, c'est, pour faire de la compensation, il faut des terrains. Parce que, je vais te donner un exemple. La ligne de TGV, qui est partie de Poitiers jusqu'à Bordeaux, elle a impacté énormément. Donc, évidemment, l'aménageur qui a pris ça en charge, il a des terrains à compenser. Il a essayé d'éviter, il a essayé de réduire. Réduire, ça veut dire faire, par exemple, essayer de faire une sorte de pont sur lequel va se retrouver la ligne à grande vitesse. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle de la réduction. Donc, on n'a pas impacté la zone humide, mais on est passé au-dessus. Et bien, il arrive avec un nombre d'hectares, parce que c'est comme ça qu'on le mesure, à compenser. Il faut les trouver, alors il va falloir contractualiser. Qui veut bien ? Ça peut être des agriculteurs qui vont accepter que pendant un laps de temps, parce qu'en fait, ce sont des actions qui sont finies dans le temps, eh bien, le terrain de l'agriculture va devenir cette fameuse zone humide qu'il va falloir compenser. Donc, on reconstruit une zone humide ailleurs, même s'il y a un climat différent, même s'il y a des espèces différents. Alors, en général, il faut que ce soit en proximité de là où il y a eu la destruction. Mais on est dans quelque chose qui revient toujours à avoir une vision très par bout de la biodiversité. C'est-à-dire que c'est penser que, c'est d'abord penser que, on peut continuer à impacter, parce qu'on arrivera toujours à compenser. Oui, oui, ça donne un peu un droit de... Certains ont critiqué en disant... Voilà, dire, on peut toujours... Ça donne un droit de polluer... C'est vrai qu'on peut être capable de faire des restaurations écologiques, la question est pas là. Mais ça pose une question de fond. Et puis, jusqu'à... Est-ce qu'on aura suffisamment d'espace pour trouver à chaque fois des lieux de... Par exemple, les aménageurs sur cette ligne grande vitesse, ils ont été obligés de payer cher parce que, trouvez pas à contractualiser pour faire ces compensations. On est dans un système de fou, mais complètement fou, où tout le monde est perdant. Et même si, effectivement, ça partait d'un bon sentiment, c'est-à-dire de dire attention, quoi. Faut pas impacter attention. Et voilà, la biodiversité a besoin d'espace, de fonctionnement. Mais on arrive à quelque chose où le droit est venu par sanction. Voilà, on rajoute des sanctions, des sanctions, des sanctions de système. Voilà, des obligations réglementaires importantes. Mais, in fine, est-ce que vraiment on a travaillé pour cette biodiversité ? Je suis pas sûre. Mais quand on construit, on entend bien une ligne de train grande vitesse ou une autoroute, comment éviter ça ? Ah, mais ça, c'est une question de société. Si on est tous d'accord avec ça, si nous voulons tous des lignes de... Ah oui, c'est la vraie réflexion, elle est là, est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce qu'on en a besoin ? Ça, c'est la première chose. Et à mon avis, quand on commence à faire de l'évaluation environnementale, le projet, il est déjà décidé. Et oui. Quand on évite, si on évite des zones, et heureusement qu'il n'y a pas toute la biodiversité, sinon on ne construirait pas grand-chose. Donc, c'est toute cette réflexion de ce lien à... Évidemment, on a besoin d'implanter des choses, évidemment. Comment on concilie ? Comment on concilie, mais pas la biodiversité, toujours comme un risque, comme une contrainte, comme... Comment on fait que finalement, je reviens toujours à mon schéma, cette écologie, elle a la même place que la société. Comment on combine les deux ? Oui, ce que tu dis, c'est que pour l'instant, ce qui prime, c'est le fait que telle autoroute, elle est nécessaire parce que c'est un grand chantier qui va permettre de créer de l'emploi, qui va permettre de relier tel ou tel pôle économique. Elle est donc indispensable. Et puis bon, on fait ce qu'on peut après pour le reste, en gros. Exactement. Et au-delà de la difficulté de la mesure, comment on mesure la biodiversité ? C'est quoi la biodiversité ? Ce n'est pas simplement des espèces qu'on voit, c'est des processus. Parce qu'avant que ce soit, il a fallu que la plante, elle se développe, que l'animal, il grandisse, etc. Et puis c'est... Et ça, c'est quelque chose que je trouve d'essentiel. C'est Néra, qu'il met sur la table. Néra, c'est un philosophe qui a fait un bouquin en 2017 que j'aime beaucoup, où il dit avant que ce soit, c'était pas. La mésenne, il dit rien est la force qui rénove le monde. Et ça, c'est essentiel. C'est où l'ensemble de ça ? La biodiversité, c'est tout ça. C'est... À un moment donné, il n'y avait rien parce que, eh bien, voilà, il y a eu une adaptation, c'est un coup de peau évolutif. Le truc qui pousse, le truc qui se trouve là, c'est une super opportunité. Et voilà. Pourquoi on ne travaille pas avec toute cette vision-là ? C'est-à-dire, on a besoin d'espace de rien pour qu'à un moment donné, ça devienne quelque chose. Et pour ça, il faut l'ensemble. Il ne faut pas raisonner en se disant toutes les façons, c'est pas grave, j'arriverai à la fin avec ma zone humide, je vais mettre cinq plantes et je représenterai ça. Voilà. C'est cette vision qui n'est pas là, qu'on a squeezée et qui fait que, ben, c'est normal que ça ne marche pas. Et tout le monde est perdant dans l'affaire. Tout le monde, même l'aménageur, parce que l'aménageur, il se dit, ben, voilà, comment je vais faire ? Comment j'en sors ? On m'avait demandé, voilà, c'est des grands projets, on m'avait demandé de faire, comment j'en sors ? Et il y a une vraie difficulté à sortir de tout ce principe et de cette façon qui est vraiment, enfin, et le perdant à chaque fois, c'est la biodiversité. Donc, oui, on peut faire des années de la biodiversité, c'est important, c'est-à-dire qu'on revient toujours avec cette question, mais à un moment donné, je dis qu'il faut aussi expliquer dans le fond ce que ça veut dire. C'est pas tout de dire, oui, la biodiversité. La biodiversité, c'est essentiel, d'abord parce que c'est nous, c'est les autres, c'est tout ça, et que nous, ce que nous sommes en train d'impacter, c'est nous avec tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut, finalement ? Qu'est-ce qu'on veut ? Et sortir de cette vision de dire, on va tout réparer, on va tout... C'est plus compliqué que ça. Et donc, tant que les gens qui font tous ces ouvrages n'ont pas cette conscience-là, on n'avancera pas. Mais je dirais que c'est même plus collectif que ça. Oui, en fait, il y a une perception qu'on a à t'entendre qui est biaisée, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que la biodiversité, c'est deux, trois éléments qui ne sont pas réunis entre eux, d'où nous ne faisons pas partie. Et puis, bon, on essaie d'en sauver un, aller, parce qu'il y a peut-être des choses à nous apprendre. Et puis, pour le reste, quand même, on construit notre route, notre autoroute, notre aéroport. Tout à fait. Alors, quand on discute avec des associations de protection de la nature de ça, elles en sont conscientes, elles disent, oui, mais si on enlève ça, il n'y aura plus rien. Et il y a une grande angoisse aussi d'un système dont tout le monde reconnaît qu'il est devenu très contraint, qu'il est devenu très difficile, qu'il est tellement de couches réglementaires et que ça devient très complexe. Mais le problème, c'est qu'on l'a acquis et que, comment on fait pour sortir de là sans perdre complètement toute la, le peu de marge qu'on avait ? C'est une vraie, vraie difficulté. Une vraie difficulté. Et alors, sur le plan réglementaire dont tu parlais, est-ce que tu vois des pistes d'amélioration, des choses peut-être... Non, parce que je pense que la réglementation, le droit a fonctionné comme il fallait. Enfin, je veux dire, il est venu à chaque fois qu'il devait venir pour contraindre, etc. Je pense que non, il faut redonner de la place à l'écologie dans ces dispositifs-là. Je pense que le droit a répondu comme il devait répondre. Et c'est là où il y a une tension avec un certain nombre d'enjeux sociaux, je pense au chômage, etc., qui fait qu'on dit toujours « Ah, l'écologie, c'est des emmerdeurs parce que ce qui compte prioritairement... » Et pourtant... Alors que les deux sont liés, évidemment. Exactement. Reprenons l'exemple de la LGV. J'ai eu la chance de pouvoir aller la visiter avant qu'elle soit mise en service. Et donc, il y avait des gens qui nous ont montré tout ce qu'ils avaient fait, construction... Enfin, mise en place de mâres temporaires parce que quand on impacte des mâres, avant que l'ouvrage soit fini, ils ont mis des mâres temporaires, ils ont commencé à faire des restaurations écologiques. Donc, un vrai souci, voilà, qui voulait montrer... On était avec des gens du ministère de la Transition écologique qui étaient là pour justement faire l'évaluation de ce qui avait été fait. Et puis, il y a quelqu'un qui nous emmène sur une mâre temporaire et qui nous dit « Voilà, on a fait une mâre temporaire, et bien, l'écrevisse à pâte blanche, elle est revenue. Double peine ! » Parce que, déjà, on va être embêté parce qu'on a impacté, mais là, on a fait un truc temporaire et dans ce truc temporaire, il y a une espèce menacée qui vient se mettre et donc, on va nous dire « Augmentez vos surfaces de compensation. » Et voilà. Et alors, moi, ce que je dis, attention, c'est une super opportunité. Votre espèce, elle est revenue. Profitons ! Gardons cette mâre qui était temporaire. Enfin, je caricature. Mais c'est changer le regard de ça et faire que comment on peut être dans une sorte de conciliation, finalement, entre ces systèmes vivants qui ont besoin d'espace, qui ont besoin, voilà, qui sont des, comment dire, une organisation spatio-temporelle qui n'est pas comme la nôtre. Comment on concilie avec des sociétés qui ont leurs contraintes, leurs volontés, leurs souhaits, leurs souhaits, mais au même niveau ? C'est-à-dire, il y a des fois où ça sera pour la société, puis il y a des fois où ça sera aussi pour celles. Comment on arrive à combiner l'ensemble ? Et tant qu'on n'arrivera pas à combiner, ça sera des situations de drame, parce que les uns vont devoir payer, les autres vont dire, moi, je ne fais plus rien parce que ça m'emmerde. Et voilà, on est dans une vision extrêmement compliquée et tous les acteurs de terrain sont contraints. Ce n'est pas simplement de dire, il y a les gentils, les méchants. On est dans des choix de société qu'on valide et dans lesquels, comment on traite ça ? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir en amont avant de faire le projet, réfléchir ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on est vraiment sûr ? Voilà, on va impacter des zones peut-être, machin. On accepte à certains endroits, d'autres on n'accepte pas, mais on organise un peu autrement les choses. Ça ne veut pas dire, comme disaient les gens qui disent que les écolos contraignent, ce n'est pas de dire on revient en arrière, c'est de dire on concilie, on met plus de choses et ça va être bénéfice pour tout le monde. On a besoin, quand on parle d'une notion que je n'aime pas du tout qui est service écosystémique, parce que c'est aussi une façon de scinder un fonctionnement général de ce monde vivant, mais quand même, la biodiversité, elle est là aussi pour des services de régulation, qualité de l'eau, qualité de l'air, voilà. À un moment donné, comment on concilie tout ça ? Et c'est ça, et tant que, enfin, et c'est d'où l'importance du volet éducation, c'est, je me souviens, dans le Grenelle de l'environnement, il y avait un truc qui m'avait marqué à l'époque, c'est de l'écologie dans toutes les formations. Je m'étais dit, waouh, de l'écologie partout, mais vraiment partout. C'était prévu dans le Grenelle, donc en 2008. Oui, en 2007, oui. Et donc, je m'étais dit, voilà, une super avancée. Ce n'est pas d'enseigner toute l'écologie, c'est de faire comprendre ces mécanismes, c'est de faire comprendre ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de ce monde vivant, non humain, qui nous embête des fois, voilà, on en a un bel exemple en ce moment, mais qui, ce n'est pas la bonne, la mauvaise biodiversité, c'est tout un ensemble. Et dès lors que on apprend ça aux gens, c'est un démarrage de quelque chose d'un peu différent et d'une vision un peu différente des choses sur le terrain. Oui, et puis ça nous permet de respirer tout simplement pour ce qu'on attend parler d'arbre. Voilà, et alors tu parlais de, je ne savais pas qu'il y avait en 2007, parce que toi, tu fais partie de plusieurs équipes interdisciplinaires, justement, pour réfléchir à ces questions, justement, pour que, aussi, ces questions d'écologie essaiment dans, voilà, l'ensemble des cursus via le manuel de la transition, donc. Alors, oui, tout à fait, en fait, j'ai eu la chance de rejoindre ce collectif parce que, avec d'autres collègues, on a un peu cette expérience, on a essayé de mettre en place cette expérience d'interdisciplinarité dans les formations. Déjà, parce que dans cette école, la formation du cursus ingénieur est très pluridisciplinaire, donc on est avec des collègues de disciplines très différentes, et parce que, dans une troisième année du cursus, et même dans un master, on a essayé, justement, de mêler un peu ces idées d'écologie et de sciences sociales, économiques et politiques, voilà. Et donc, on avait un peu cette expérience de co-construction avec des collègues, et donc, j'ai été sollicitée dans ce cadre-là pour réfléchir, et en fait, ça m'intéressait parce que la réflexion qu'on avait menée, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, s'interroger sur ce qu'on a fait, est-ce qu'on l'a bien fait, et le fait d'en discuter avec d'autres, c'était une façon de prendre du recul sur ce qu'on avait pu faire et d'avancer aussi avec de nouvelles idées. Oui, et donc, ce manuel permet, est un début de réponse pour former des étudiants qui soient juristes, forestiers, on a beaucoup parlé d'arbres ou ingénieurs. Mais universitaires, je pense que c'est très important. Dès lors qu'on veut rentrer dans quelque chose d'une transition, d'une transformation, il faut sortir de sa propre discipline et devenir indiscipliné pour essayer d'aller chercher. Il y a plein de zones de non-savoir, donc il faut aller essayer de regarder avec d'autres disciplines. Est-ce qu'elles ont des éléments de réponse ? Comment elles les évoquent ? Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, c'est aussi un travail sur soi. Je trouve extrêmement intéressant de prise de recul, d'interrogation sur tout ce qu'on a appris, comment les autres l'interprètent et qu'est-ce que les autres peuvent apporter là-dessus. Donc une sorte de décentrement, une sorte de revisite un peu des concepts. Et voilà. Et je trouvais que l'exercice, de le partager avec d'autres, et puis finalement, l'écriture du manuel a été à plusieurs mains, était une confrontation intéressante. Et ce qui a été assez extraordinaire, c'est que tout le monde était au même point, avec personne ne pouvant dire qu'il s'en savait mieux que les autres. C'est cette capacité d'échange en profondeur. C'est-à-dire de l'émerveillement de chacun sur la découverte de ce que pouvait apporter l'autre. Et ça, c'est des moments extrêmement forts. Parce que c'est tout d'un coup de se retrouver dans un collectif qui pense comme vous, mais différemment. Et donc, on avait une base commune de cette volonté de changement. Et comment chacun apporte son regard ? Que dit l'écologie ? Que dit la philosophie ? Que dit la géographie à ces questions-là ? Oui, je précise que tous les ouvrages cités seront dans les sources de la vidéo. Il y a une question qui revient très souvent, que chacun, je pense, se pose. On a parlé là de planter des arbres, on a parlé de réflexion sur la biodiversité. C'est, voilà, chacun, on est citoyen, on est consommateur, on est dans une entreprise, on est dans une administration. Qu'est-ce que chacun peut mettre en œuvre pour, dans son quotidien, faire des petits pas, justement, pour que cette transformation écologique et sociale puisse se faire petit à petit ? C'est un travail sur soi, d'abord. Je pense que c'est accepter qu'on est tous des apprentis. Je trouve que c'est une jolie expression, c'est-à-dire de se dire qu'on sait des choses, mais on ne sait pas grand-chose. quelque part. Et donc, aller vers les autres pour apprendre, pour comprendre, pour essayer de dire, voilà, moi, à mon niveau, intuitivement, c'est des choses qui m'intéressent, mais je ne sais pas trop le faire. Voilà, et donc, c'est de rejoindre des collectifs, c'est accepter d'être dans un apprentissage de choses qu'on ne sait pas. Et de ces collectifs, émergent des solutions différentes, avec des orientations différentes, des petites choses qui peuvent être, voilà, à un moment donné, des choses, des innovations qui vont commencer à rentrer dans la société d'une façon plus générale. Alors, tout à l'heure, j'étais critique avec l'idée de, voilà, de petites actions parce qu'il en faudrait des plus grandes. Mais, quelque part, je pense que quand on a commencé à rentrer dans cette réflexion, qui est une réflexion très profonde des difficiles, à un moment donné, on a une ambition de plus. Et donc, à un moment donné, on en sort. Parce qu'on constate soi-même que, voilà, il faudrait faire plus, il faudrait faire autrement, il faudrait, voilà, il faut lire, beaucoup lire, bon, voilà, et puis écouter des émissions comme la tienne, voilà, essayer de, ouais, de s'enrichir des expériences des autres. Une façon de faire ces expériences-là, c'est une façon de sortir de cette angoisse qui nous porte. La vie, c'est la mort aussi. Comment on appréhende ça ? C'est aussi ça, l'interrogation que ça pose. Et d'aller vers les autres, de s'ouvrir aux autres, d'accepter ces différences, ces différences de culture, ces différences de, voilà, de, voilà, aller voir un peu comment faisaient les collègues anthropologues, savoir locaux, l'expérience. Les anthropologues qui disent beaucoup revenir à habiter la Terre, voilà, plutôt que d'être au-dessus de tout ça. Comment on réhabite, comment on revient, c'est toute cette expérience-là, mais c'est difficile de la faire seule. Oui. Il faut la faire à plusieurs. Tu parles d'ouverture. Voilà, donc ça peut être, effectivement, des lectures, mais aussi, rejoindre des collectifs où chacun réfléchit un peu à son échelle. Oui, un travail de curiosité, si j'ai bien compris, d'ouverture et d'humilité. Et d'émerveillement. Effectivement, parce que je crois que regarder ça toujours comme un, ouais, une sorte de réenchantement, je ne sais pas, c'est possible, c'est possible, parce qu'il y a plein de choses et ça fait du bien de voir qu'il y a plein de choses. Après, l'ambition plus générale, plus haute, mais pour ça, il faudra vraiment, comme je disais tout à l'heure, sortir du pansement et entrer dans quelque chose de plus profond. D'accord. Dans les années 80, on parlait de désenchantement du monde et là, tu nous parles de le réenchanter. Formidable. Merci, merci beaucoup Nathalie. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez adopter la PAC, parce que nous avons aussi notre PAC sur YouTube. c'est partager, évidemment, s'abonner et commenter. Voilà, des choses qui peuvent aider pour des vidéos comme celle-là. Voilà, merci à toutes et à tous et puis surtout, merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501